Arc-en-ciel Arc-en-ciel, votre émission marocaine Chaque dimanche de 14h à 15h Pour tout savoir sur le Maroc Actualité, culture, économie, société et animation festive Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc Arc-en-ciel, la chronique Arc-en-ciel, un fait Arc-en-ciel, animation festive Bonjour à toutes, bonjour à tous Et bienvenue à Arc-en-ciel Et votre émission hebdomadaire sur Radio Pluriel Radio de la tolérance et de la proximité Ce jour, nous sommes le dimanche On est combien aujourd'hui au fait ? Le 23 mars 2014 Et nous sommes ensemble jusqu'à 15h Avec un sujet d'actualité Un sujet où la jeunesse aura la parole Et notamment Le gouvernement parallèle Le gouvernement de jeunesse parallèle Qui se trouve à Paris Et avec notre invitée d'ici peu de temps Madame Tissam La saoui Arc-en-ciel Arc-en-ciel D'ici là, on va rester ensemble Avec cette belle chanson Qui rappelle l'amazire marocain Et un petit clin d'œil A l'ensemble des berbères Dans le monde Et un petit clin d'œil Et un clin d'œil Et un peu de temps Abonnez-vous ! 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 vos propositions phares puisque vous vous présentez comme étant dans le cadre de la nouvelle constitution de 2011 bien entendu a priori vous vous constituez comme force de proposition est-ce que vous pourriez vous donner les quelques trois ou quatre grandes propositions que vous auriez, sur lesquelles vous avez envie bien entendu je sens à votre voix et à votre motivation que cela va bien sûr aboutir je vais vous parler d'une réalisation toute récente qui va du 20 mars et que c'était un travail que nous avons commencé et qui a abouti à donner ses fruits et là je parle de l'excellent travail qu'a fait le jeune ministre de l'enseignement supérieur au sein du gouvernement parallèle des jeunes qui a joué le rôle de médiateur entre les étudiants de l'école nationale de commerce et de gestion l'ELCG de Tanger qui était en grève depuis le mois de décembre et qui a entamé une grève de fin enfin le rôle de la médiation du jeune ministre elle a porté ses fruits par la signature le jeudi 20 mars d'un accord qui approuve les revendications des étudiants mais pour y arriver beaucoup d'efforts ont été faits ont été faits plusieurs réunions avec les étudiants anesthésistes sur le site de Tanger la préparation d'un dossier de revendication ce dossier a été présenté par le jeune ministre aux doyens de l'université une réunion le 4 mars avec madame Ben Khildon la ministre déléguée de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des cadres où le dossier lui a été transmis en main propre ainsi qu'un grand effort de médiatisation pour faire connaître la cause de ces étudiants le plus largement possible tous ces efforts là ont donné leurs fruits hier j'étais très fière et très contente de recevoir une lettre de remerciement des étudiants anesthésistes qui remercient le gouvernement parallèle des jeunes pour leur effort et d'accord mais est-ce que vous pouvez revenir un petit peu à vos forces à vos proches, à vos propositions je dirais vos grandes idées que vous voulez je reviens à ma question on va revenir un peu sur le sujet quelles sont les trois grandes idées que vous avez envie de développer au sein du gouvernement en tout cas de ce jeune gouvernement et pour être force de proposition par rapport à l'exécutif entre guillemets légitime de l'état qui est le gouvernement actuel oui alors en fait au sein du gouvernement parallèle des jeunes il y a deux volets d'action deux grands volets d'action il y a le suivi des politiques publiques et la proposition d'idées la proposition des lois de projets qu'on envoie au gouvernement dans le cadre des propositions phares sur lesquelles on travaille actuellement c'est des propositions dans le cadre du secteur d'emploi où nous avons organisé le mercredi dernier pour la première fois une réunion qui a rassemblé le gouvernement Benkiran en la personne de M. El-Shim Daoudi et les quatre coordinations des diplômés chômeurs qui ont signé le procès verbal du 20 juillet 2011 c'est une première action pour arriver au déblocage de la situation comme résultat de cette conférence on a obtenu l'accord du ministre pour la mise en oeuvre de quelques recommandations du gouvernement parallèle des jeunes et ce sont des versions qu'on compte suivre et qu'on compte bien sûr médiatiser pour informer le plus large public nous avons aussi proposé des propositions de loi je cite un travail qui a été fait sur la proposition de loi du conseil consultatif de la jeunesse et de la société civile où nous étions appelés par le ministère de la jeunesse et des sports et par la commission qui a été désignée pour la rédaction de la proposition de loi qui doit être terminée à la fin de ce mois-ci et envoyée au gouvernement pour études et au parlement pour validation la proposition du gouvernement parallèle des jeunes pour le conseil consultatif plusieurs des propositions que nous avons proposées ont été acceptées et figurent dans le livrable final de ces promesses très bien vous avez réfléchi vous intervenez effectivement je dirais d'une façon en tout cas l'esprit pour nos auditeurs si on a compris l'esprit de votre jeune ce gouvernement parallèle de jeunes effectivement c'est de rentrer dans vous rentrez dans la vie politique dans le sens je dirais politique dans le sens gestion de la cité alors je vais être alors est-ce que vous n'avez pas peur d'être politiquement récupéré dans le sens partisan alors en fait les membres du gouvernement parallèle des jeunes il y en a déjà qui sont déjà politisés et d'autres qui ne le sont pas des membres politisés on trouve de différentes couleurs politiques il y en a qui sont membres du PAM du mouvement populaire du PJD du PPS etc et des membres qui ne sont pas politisés on trouve des acteurs de la société civile et aussi des membres du mouvement du 20 février on accepte on considère que en fait toutes ces différences enrichissent le débat en intérieur du gouvernement parallèle des jeunes avant le lancement de la première édition et aussi avant le lancement de la deuxième édition nous avons rédigé une charte éthique qui nous relie et qu'on respecte et qui stipule qu'au sein du gouvernement parallèle des jeunes nos décisions et orientations doivent se faire sans aucune influence de nos orientations partisanes ou bien de nos différentes idéologies nos avis nos nos communiqués et nos orientations restent d'une manière enfin se font d'une façon tout à fait intègre par rapport à nos différentes casquettes politiques qu'on peut avoir ou pas Donc vous êtes la prochaine relève politique donc on peut être rassuré sur le devenir de la vie politique marocaine dans les 20 prochaines années si je comprends bien Nous sommes une des voix des jeunes qui existe nous sommes une initiative qui a prouvé que les jeunes peuvent produire des idées ils sont à la hauteur des défis et des challenges du Maroc d'aujourd'hui et du Maroc de demain C'est un message qu'on essaie de porter aux différentes parties prenantes de faire confiance aux jeunes et de les impliquer vraiment dans le cœur des décisions et des orientations de notre pays On aimerait bien qu'elle soit portée par le gouvernement et qu'il y ait un vrai gouvernement représentatif de toute la jeunesse marocaine pour qu'il puisse porter plus de messages et faire encore plus d'impact Eh bien écoutez Mme Azaoui je vous remercie énormément de votre intervention qui était très claire j'espère que nos éditeurs en tout cas ont eu connaissance déjà pour ceux qui ne le savaient pas de l'existence de ce gouvernement des jeunes parallèles mais surtout qu'ils ont compris un petit peu le sens de votre démarche Abdeltev je crois que tu as une question Oui effectivement Aziz Mlle Tissam ma question est un petit peu doublée donc la première question concerne cette initiative que salue par un certain nombre de politiques qui ne sont pas les moindres rentre-t-il dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie parallèle première question ma deuxième est-ce que ce n'est pas une façon de démontrer et de faire parler des Marocains résidents à l'étranger pour qu'ils puissent avoir une belle une grande représentativité dans la vie politique marocaine On a un rôle exercé dans le cadre de la diplomatie parallèle surtout à travers nos représentants nos membres mes collègues moi-même qui suis marocain résidant à l'étranger et d'autres de mes collègues qui le sont aussi pour faire porter les messages de notre nation au plus haut niveau Le but du gouvernement parallèle des jeunes c'est vraiment de s'ouvrir sur toutes les composantes de la société marocaine qu'elles soient résidentes des Marocains du Maroc ou des Marocains résidant à l'étranger et sur ça en fait je pense qu'on a réussi là où le gouvernement de Mkira n'arrive toujours pas à faire des résultats concrets où on a réussi à faire adhérer des jeunes Marocains résidant à l'étranger au suivi de la politique publique au moment où on attend toujours la mise en place des recommandations de la Constitution marocaine en ce qui concerne la participation politique des Marocains du monde Une dernière question mademoiselle Leptissem Le Monde hier a célébré la journée mondiale de l'eau Est-ce que le gouvernement des jeunes parallèles des jeunes a proposé quelque chose qui peut être dupliqués dans notre pays et on sait très très bien l'eau c'est une matière rare dans les pays du nord d'Afrique Oui alors la jeune ministre de l'environnement et de l'eau elle avait une réunion la semaine dernière avec son homologue au sein du gouvernement Belkiran pour lui présenter son rapport sectoriel sur le sujet sur le secteur ministériel dont elle s'occupe de faire le suivi et un certain nombre de recommandations pour la prévention de l'eau et qui est quelque chose de très important pour les générations à venir je reste un peu discrète sur les propositions parce qu'il y aura une conférence de presse officielle à la fin de la semaine prochaine pour annoncer certaines propositions qui ont été retenues et on attend la signature en début de semaine pour les annoncer en conférence de presse mais mademoiselle nous sommes une radio portail du Maroc vous pourriez quand même nous donner une primeur au moins une proposition allez pour nous je vous promettrai non non on veut l'exclusivité au moins une proposition tout de suite allez courage soyez courageuse c'est pas question de courage non non ne lui cotez pas ne lui cotez pas mademoiselle le petit sam du moment qu'on a mis en place c'est une preuve qu'on a beaucoup de courage mais tant que les choses ne sont pas normalisées on attend que ce soit fait et je vous promets de vous envoyer un communiqué et de vous mettre en contact avec les membres du gouvernement parallèle pour avoir plus de visibilité sur les choses qui seront mises en place très prochaines alors juste donc écoutez je tiens énormément à vous remercier il y a juste une petite chose que nous espérons voir aussi au sein de Radio Pluriel nous sommes Radio Pluriel comme son nom l'indique dans l'émission Arc-en-Ciel je sais que vous êtes très très sensible à la parité donc j'espère que le prochain gouvernement enfin chef du gouvernement des jeunes sera une femme c'était une petite petite allusion à une de vos interviews pourquoi pas pourquoi pas je vous remercie beaucoup madame Azaoui bonne continuation à ce jeune gouvernement Abdeltaïf à toi merci oui merci mademoiselle Petit Sam et bienvenue au chef du gouvernement chez nous sur Radio Pluriel à tout moment et on reste en contact et merci encore une deuxième fois merci à vous bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance